Beijing et Washington sont restés en étroite communication depuis que les deux présidents ont convenu d'une trêve de 90 jours le 1er décembre dernier. Quelques jours après la rencontre des présidents Xi et Trump, le vice-premier ministre chinois Liu He, le secrétaire américain au trésor Steven Mouchin et les représentants américains en commerce Robert Lighthizer se sont entretenus par téléphone sur les moyens d'appliquer la trêve. Trois jours plus tard, la Chine a annoncé une suspension de trois mois de ses hausses de taxes sur les voitures et pièces automobiles américaines. Le même jour, les États-Unis ont officiellement repoussé la date d'augmentation des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois jusqu'au 2 mars. Cinq jours plus tard, les deux parties ont eu une conversation téléphonique au niveau ministériel. Ils ont échangé leur point de vue sur des questions telles que la balance commerciale et le renforcement de la propriété intellectuelle et ont fait de nouveaux progrès. Le 29 décembre dernier, les deux dirigeants étaient de nouveau au téléphone. Ils ont exprimé leur souhait d'un progrès stable dans les relations. Le président Xi a déclaré qu'il espérait qu'il pourrait parvenir à un accord bénéfique aux deux parties le plus tôt possible. Le président Trump a tweeté qu'un grand progrès était en cours en vue d'un accord. Une délégation américaine, conduite par le représentant en commerce Jeffrey Garish, est à Beijing pour deux jours de pourparlers en tête à tête, à l'heure où les deux pays espèrent que ces discussions seront positives et constructives. Merci. 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 Merci.